Alors, nous allons voir une application que l'on va trouver dans le Windows Store. En fait, on avait vu en cours Photoscape, qui est un petit logiciel de retouche photo. Et en fait, ils ont une version que l'on peut trouver dans le Windows Store, qui est une version un peu plus évoluée. Alors, je ne vais pas le télécharger avec vous, je vais juste vous montrer la manipulation pour le trouver dans le Windows Store et pour lancer l'installation. Moi, je l'ai déjà installé pour éviter les trop grosses pertes de connexion, en fait. Alors, votre Windows Store, je vous rappelle, pour le trouver, il suffit d'aller dans le menu démarrer. Et soit vous l'avez sous forme de tuile, donc c'est Microsoft Store avec le petit cabas. Sinon, si vous allez dans les M, vous trouvez le Microsoft Store. Alors, quand vous l'ouvrez, vous avez ce genre de fenêtre qui apparaît. Il va vous suffire de rechercher en haut à droite, vous avez une petite bulle où c'est marqué rechercher. Si je clique dessus, je peux rechercher donc Photoscape. Et c'est le Photoscape X, alors pas le Pro qui est payant, vraiment le Photoscape X tout seul. Une fois que j'écris Photoscape X, j'appuie sur la touche Entrée du clavier. Il va lancer la recherche. Et donc, c'est celui-ci. Alors, ne vous trompez pas, vraiment, ne prenez pas le Pro. Donc, si je clique dessus, vous avez une présentation du produit qui va s'ouvrir. Et quand cette présentation s'ouvre, vous avez… Alors, moi, c'est noté lancé parce que je l'ai déjà chargé. Si vous ne l'avez pas, vous, encore installé, il faudra cliquer sur le bouton Installer qui se trouve à ce niveau-là. D'accord ? Est-ce que ça va pour le trouver ? Oui, oui, sans problème. Oui. Nathalie, je vous rappelle déjà, Photoscape, il suffit de faire une mise à jour, non ? Non, en fait, c'est vraiment deux choses différentes. D'accord. C'est deux versions différentes. Donc, il faut que vous installiez les deux, mais vous verrez qu'après, à terme, je pense que vous n'en utiliserez qu'un. D'accord. Alors, je vais l'ouvrir. Donc, je fais lancer pour qu'il s'ouvre. Bon, il y a des petits temps de latence due au partage d'écran. Ça va arriver. Alors, pourquoi quittez-vous dans la smooth ? Attendez, je vais fermer, je vais passer autrement, je vais voir si ça ment. Je l'ai testé hier, il fonctionne. En fait, dès que j'ai du partage d'écran et que je fais trop de choses en même temps, ça utilise pas mal de ressources de l'ordinateur et donc après, ça me ralentit tout. Alors, quand vous l'ouvrez pour la première fois, vous arrivez sur cet accueil. Alors, l'accueil, il vous permet de vous montrer certaines choses que vous pouvez faire avec le logiciel. Moi, là, l'accueil, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui m'intéresse, on va dire. Au niveau de la présentation, vous retrouvez la même logique que l'on avait avec le photoscape traditionnel, celui que l'on avait déjà vu en cours. Par contre, vous remarquez que maintenant, on n'est plus sur un fond blanc, on est vraiment sur un fond noir comme les gros logiciels de retouche photo. Si vous ouvrez Photoshop ou Affinity, on est souvent sur des fonds noirs parce que ça permet de faire mieux ressortir les couleurs et c'est moins fatigant pour travailler dessus. Au niveau des outils, vous avez donc en haut affichage qui va vous permettre de vous montrer toutes les photos que vous avez sur votre ordinateur. Alors, j'ai un micro qui fait du bruit, je ne sais pas qui c'est. C'est Annie, merci. C'était vous, Annie, vous avez pu les devant, merci. Donc, Affichage va vous permettre de visualiser les photos que vous avez sur votre ordinateur et on retrouve exactement la même logique. C'est-à-dire que sur la gauche, vous avez une arborescence. Si je vais sur Images, il va vous montrer toutes les images qui sont à la source et vous retrouvez ensuite tous les dossiers dans lesquels vous pouvez avoir des images. Donc, si je clique sur Omallet, vous allez avoir des photos du chat. C'est ce qui m'a servi pour les vidéos sur l'explorateur de fichiers. Donc là, vous allez avoir des photos à l'intérieur de ce dossier. Mais quand vous êtes sur Images, ces dossiers, vous les retrouvez aussi à ce niveau-là. Vous voyez juste au-dessus de mes photos, il y a Images enregistrées, Jardin, Omallet, etc. Donc, vos dossiers, vous les retrouvez là aussi. Si je clique sur, par exemple, Vignettes YouTube, si je clique dessus, vous voyez que là, je retrouve plein de sous-dossiers. En fait, c'est toutes les vignettes que je mets pour les vidéos sur YouTube. Donc là, vous voyez que vous retrouvez votre arborescence soit à gauche, soit en haut. Est-ce que ça va ? Sur la logique pour retrouver vos images. Oui, oui, sans problème. Après, si vous êtes à l'aise avec la navigation dans votre explorateur de fichiers, c'est logique. Ça reste un explorateur de fichiers. Ensuite, vous avez l'onglet Édition. Donc là, je suis tout en haut à gauche. Si vous allez sur Édition, là, vous êtes vraiment dans le centre où vous allez pouvoir retoucher vos photos. Alors, première chose à faire, ça va être de sélectionner une photo sur laquelle vous voulez travailler. Alors, je ne sais pas, je vais prendre la pivoine floue. Donc, quand vous avez votre photo, donc ma photo, elle s'ouvre en plein milieu et vous allez avoir tous vos outils qui vont se trouver ici en haut à droite, enfin dans le coin supérieur droit. Vous voyez que vous avez dans le coin en haut à gauche Pro version parce que cette version gratuite est une version allégée de la version Pro. Donc, vous verrez, il y a certaines fonctionnalités pour lesquelles vous n'aurez pas accès parce qu'il faudrait passer à la version Pro pour y avoir accès. Après, vous allez être limité sur certaines choses, mais de manière assez simple quand même. Alors, au niveau des outils, donc là, ce qui change par rapport à la version que vous utilisiez jusqu'à maintenant, c'est que dans l'autre version, les outils se trouvent en bas de l'image. D'accord ? Maintenant, on les a ici en haut à droite. Édition, si je clique dessus, ça me donne les outils qui sont là. Donc, je vais avoir tous mes outils basiques qui vont me permettre de faire des rotations au niveau de la photo. Donc, rotation à gauche, ma photo passe comme ça ou l'armée dans le bon sens. Et on voit aussitôt ce que ça donne. Vous avez ici rotation avec la flèche et le point. Là, c'est vous qui allez lui indiquer l'angle. Vous voyez ici, vous avez angle. Donc, il suffit de décaler vers la droite ou de décaler vers la gauche. Et le fait de faire quelque chose comme ça, vous voyez que j'ai créé un fond, un fond blanc. Ce fond, je vais pouvoir modifier la couleur de ce fond. Soit je clique où il y a le blanc et je peux venir choisir toutes mes palettes de couleurs. Alors, elles sont présentées par teintes différentes, en fait. Vous voyez, vous avez différentes manières d'avoir vos couleurs. Donc, si je mets du vert moche, au moins comme ça, ça se voit. Ou bien, vous avez des effets de matière. Donc, j'ai cliqué où il y avait les petits pois. Et là, vous avez plein d'effets de matière qui vous sont proposés. Donc, si je choisis ces petits pois-là, ils s'appliquent aussitôt. Ou bien, je peux choisir ces petits losanges-là. Vous allez avoir plein de losanges avec des couleurs différentes. Et là, vous voyez que ceux-là, si je vais dans Nature, j'ai Pro qui apparaît dans le coin. Donc là, je ne peux pas les prendre parce que ça fait partie de la version payante. Donc, si je les prends, là, il me dit qu'il va falloir que je paye pour l'avoir. Donc, je ferme. Après, on va dire que ce n'est pas gênant parce que vous avez quand même pas mal de choix dans les versions gratuites. Ensuite, vous avez ici les dégradés de couleur. Donc, pareil, je clique dessus. Je ne prends pas les pros pour ne pas être dans les versions payantes. Et vous avez possibilité de faire en transparence. Donc, c'est mes petites hachures qui sont là. Je reprends la couleur. J'ai un fond qui s'est créé parce que conserver la taille d'origine est coché. Si je décoche cette case, là, il fait en sorte que ma photo, elle apparaisse complètement. Donc, ça m'a agrandi le cadre. Quand on a fait ça, vous avez en bas possibilité d'annuler ou d'appliquer. Donc, moi, je vais annuler parce que c'est moche. Et je retrouve ma photo d'origine. Vous avez ensuite possibilité de désincliner ou d'incliner la photo, c'est-à-dire une photo qui n'est pas très droite. De la remettre droite. Vous voyez, ma fleur est peut-être un mauvais exemple, mais ça vous permet de remettre, d'appliquer une photo qui était prise de travers. Pareil, soit j'applique, soit j'annule. Donc, moi, j'annule. Nathalie, je ne vois pas vous annuler. Parce que vous avez zoomé votre écran. Ah oui, sûrement. Et donc, c'est tout en bas. C'est dans la zone où ce n'est pas visible sur votre écran, en fait. Ah oui, d'accord. Ça y est, j'ai vu. Après le bouton appliquer et annuler, il sera toujours en bas des fenêtres. D'accord. Vous avez ensuite les symétries. Donc, symétrie horizontale, ce qui est à gauche passe à droite et ce qui est à droite passe à gauche. Ou verticale, ce qui est en haut passe en bas et inversement. Est-ce que ça va ? Oui. Bon, là, on est dans la même logique. Ces boutons-là, on les avait déjà dans les autres. Redimensionner, c'est si vous voulez redimensionner votre photo. Donc, vous avez la taille d'origine. Vous êtes en pixels ou en centimètres. Vous savez que cette photo, elle doit faire, comment dire, là, elle est dans des proportions normales de photo. D'accord. Donc, si je veux l'agrandir ou la diminuer, il faut que je joue avec les flèches. Alors ça, ça peut être pas mal si vous avez un document administratif à envoyer. On vous dit que la photo, elle ne doit pas faire plus de 1500 de hauteur. Là, je vais changer ici, 1944, je vais passer en 1500 pixels de hauteur. Et là, vous savez que ça rentrera quand vous allez l'envoyer par mail. Ou dans des… Souvent, c'est dans des formulaires que ça va. Oui. Je peux… Oui. Alors, pareil, soit j'applique, soit j'annule. Donc là, je vais annuler. Je peux recadrer ma photo ? Nathalie, la grandeur qu'on peut changer en centimètres, est-ce que ça a quelque chose à voir avec si on tire sur papier ? Non. En fait, ce qui est important quand vous tirez sur papier, c'est les ratios. Et moi, je suis dans un ratio qui s'imprime sur papier, en fait. Donc là, ma photo, elle fait 91 centimètres par 68. Ça vient tout simplement du fait du nombre de millions de pixels que vous allez avoir sur votre appareil photo. Plus votre appareil photo a millions de pixels, plus le rendu final est grand. Par contre, le ratio, moi, je suis sur un ratio traditionnel de photos. Parce que c'est quoi ? Ça va être du 15. Vous voyez que je suis par 15 par 11, 25. Et c'est à peu près ça, les ratios sur les impressions. Donc là, ce n'est pas la taille finale qu'il faut regarder, c'est vraiment le ratio. D'accord. Oui, quand vous avez mis 1500, c'est les photos des fois qu'on joint pour des papiers officiels ou un truc comme ça ? C'est ça. Souvent, quand il y a des formes. D'accord. C'est 1500 ? Non, non, après, c'est un chiffre que j'ai dit comme ça. Oui. Ça dépend vraiment des formulaires. Ah, d'accord. Donc là, il faut redimensionner en fonction. Mais comment on peut voir par rapport à redimensionner ? Dans les formulaires, ils vous le donnent. Votre photo doit au maximum faire tant. C'est indiqué dans les formulaires. D'accord. Après, il y a des formulaires où des fois, ils veulent des trucs. C'est des timbres postes. D'autres, s'ils acceptent, des trucs plus grands. Donc là, il ne peut pas y avoir de généralisation, étant donné que ça dépend comment les choses ont été créées à la base. Donc votre photo, elle est en train de voir, on va dire. Donc on se met sur redimensionner et après, on met les normes qu'ils nous demandent. Exactement. D'accord. Est-ce que ça va ? Oui. Oui, oui, sans problème. Oui. Alors, ensuite, recadrer. Recadrer, vous avez donc libre. C'est vous qui allez lui dire quelle partie de photo vous gardez. Donc là, si je ne veux garder que la fleur, c'est moi qui ai dessiné ma zone à recadrer. Je recommence. Recadrer. Alors, vous choisissez donc libre et je vais lui dire, je dessine un carré en fait. Je fais un clic gauche, je reste appuyé et je dessine. Donc là, c'est une zone libre. Si vous voulez une zone où vous êtes sûr que ça fonctionne à l'impression sans problème, si je prends 10, 16 par exemple, là c'est pareil. Je vais pouvoir dessiner et vous voyez que je ne peux pas faire un carré. C'est vraiment une zone rectangulaire qui va se faire. Et là, vous êtes dans un ratio aussi qui passe sans problème à l'impression. Est-ce que ça va ? Après, je déplace ma photo comme je veux, enfin la sélection comme je veux. Si ça me convient, là je vais appuyer sur recadrer et mon recadrage est pris en compte. Elle est vraiment toute floue, ma photo. Est-ce que ça va sur le recadrage ou pas ? Oui, ça va, oui. Alors, ensuite, là je me dis finalement, je voudrais continuer à travailler avec ma photo telle qu'elle était au départ. En bas, vous avez, pareil, si vous avez zoomé du coup, il faut peut-être que vous dézoomiez un peu. Tout en bas, vous avez une barre où il y a annuler tout et annuler. Si je clique sur annuler tout, ça va m'annuler toutes les opérations que j'ai pu faire depuis le début. C'est-à-dire, si j'ai fait 150 opérations, il va toutes me les enlever pour que je retrouve ma photo telle qu'elle était au point de départ. Annuler, lui, il va juste annuler la dernière opération. Donc, moi, je n'ai fait qu'une opération. Si je fais annuler, je retrouve ma photo telle qu'elle était avant que je recadre. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Oui, oui. Alors, si vous avez annulé et que vous dites finalement, je ne veux plus annuler, vous pouvez rétablir. Donc, soit je rétablis la dernière opération, soit je rétablis avec des paramètres différents, et c'est-à-dire que je peux remodifier la dernière opération que j'ai faite. La différence, c'est que rétablir, il vous le met tel que vous aviez fait avant d'annuler. D'accord ? Il m'a fait le recadrage. Si je vais rétablir avec des paramètres différents, il m'ouvre directement le dernier paramètre que j'ai modifié, et je peux faire ma nouvelle modification. Est-ce que ça va entre les deux ? De toute façon, celui-ci, ce sera peut-être plus clair quand vous le testerez vous-même. Ensuite, on a miniature. Alors, miniature, ça vous permet… Alors, si je sélectionne ma zone, je ne sais pas, moi ça par exemple, que je vais mettre là, si je fais un gain, vous voyez, ça me floute ce qu'il y a sur l'extérieur, mais ça me garde nette une zone que je vais lui définir. Alors, vu que ma photo est déjà floue, vous voyez là, j'ai flouté toutes mes feuilles, mais j'ai gardé nette cette partie-là. Après, je peux faire avec les contrastes aussi, je peux augmenter les contrastes que de cette zone, ou les diminuer. Si je compare, j'ai ma photo avant, je relâche, j'ai ma photo après. Alors, soit je fais ce qu'on trace sous forme d'un rond, sous forme de ligne, vous voyez, j'ai une zone nette et des zones floues, soit en triangulaire. Nathalie, ta fleur est floue, tu dis. Est-ce que tu as la possibilité en même temps de la rendre beaucoup moins floue ou pas ? Oui, on va avoir des outils derrière. D'accord, ok. Merci. Donc là, si j'annule, donc ça, c'était pour les miniatures, couleurs magiques, là, c'est lui qui va améliorer tout seul les couleurs de vos photos. Si je compare, vous voyez que là, c'est ma photo retouchée, donc les feuilles sont plus vertes. Si je reste appuyé sur comparer, c'est ma photo avant. Donc, il y a quand même un changement. Au niveau de couleurs magiques, vous avez deux boutons. Vous pouvez forcer, en fait, vous voyez. Si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, vous augmentez la correction. Si vous trouvez que c'est trop, vous la diminuez. Protéger la coloration de la peau, ça évite que vous retrouviez orange abricot parce qu'il a trop forcé la couleur. Donc, pareil, je peux appliquer ou annuler. Donc là, je vais le refaire. Je vais l'appliquer. Flou lumineux, ça vous donne. Je vous remontre la photo avant, la photo maintenant. Ça vous fait comme s'il y avait plein de lumière d'un seul coup et c'est un peu flouté. Alors, je peux intensifier ce flou ou je peux le diminuer. Donc là, après, c'est à vous de jouer avec les différentes réglettes. Quand ça vous va, vous appliquez ou vous annulez. Et le HDR, ça augmente la qualité de l'image. C'est un truc intelligent, en fait. C'est une résolution. Pardon. C'est un truc. Enfin, voilà, ils vous disent high dynamic range. Donc, ça rend plus dynamique les choses. Vous l'avez peut-être, le HDR, sur vos appareils photos des téléphones. Donc là, c'est pareil. Je peux augmenter le rendu ou je peux le diminuer. Si je compare, là, mes photos, c'est encore plus vert. Donc, j'annule. Ensuite, vous allez trouver tout ce qui est niveau de gris, etc. Donc là, ma photo, elle est passée en niveau de gris. J'annule parce que c'est moche. Je l'ai en sépia. Je vais avoir le bandicoot. Alors, c'est un sépia, mais qui a un peu plus de vert. Vous avez ensuite noir et blanc. Donc là, j'ai que du noir et que du blanc. Enfin, ça tranche encore plus. Et négatif, ça vous donne ça. Alors, négatif, ça peut vous faire des choses surnaturelles, mais qui ont un rendu assez sympa des fois. Est-ce que ça va là-dessus, sur ces boutons et sur cette logique de mise en forme ? Oui. Oui, merci. C'est effectivement plus élaboré que le Photoscape d'origine. Oui, il est beaucoup plus élaboré. De toute façon, on ne va pas avoir le temps de tout voir aujourd'hui. On finira la semaine prochaine. Et vous allez voir qu'il a des choses qui sont vachement plus élaborées que l'autre. Après, il est aussi simple que l'autre dans la manipulation. C'est-à-dire que quand je vais sur un outil, c'est des petites réglettes. Donc, je bouge mes petites réglettes. Ou bien, c'est de l'automatiser. Et j'ai toujours la possibilité d'annuler ce que j'ai fait pour retrouver ma photo telle qu'elle était au point de départ si j'ai trop joué avec. Et il est plutôt pas mal. Oui, ça a l'air. Alors ensuite, dans les réglages, là, on va avoir énormément d'outils. Je ne vais pas tous vous les montrer. Enfin, voilà, je ne vais pas tous les faire parce qu'une fois que vous avez compris la logique, si vous l'installez, à vous d'aller jouer avec. Par contre, ce qu'on remarque effectivement, c'est qu'on a pas mal de boutons qui font partie de la version pro. Donc, on ne pourra pas jouer avec. Par contre, si je vais couleur automatique, niveau automatique et contraste automatique, là, c'est lui qui fait tout seul. Donc, c'est lui qui a fait le réglage. Si je compare, là, c'est avant. Là, c'est après. Je ne vois pas grand changement. Donc, moi, je peux augmenter le seuil. Je peux comparer. Là, il ne se passe pas grand-chose. Donc, là, on va dire que j'annule parce qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait. Seuil, c'est pareil. En fait, vu que je l'ai assis, on voit un peu sur la fleur. La fleur, maintenant, est un peu plus rouge au centre qu'avant. Contraste automatique. Donc, c'est pareil. Il va faire tout seul. Il ne se passe plus grand-chose vu qu'on a déjà fait des retouches avant. Par contre, j'ai la netteté et c'est là où je vais pouvoir rendre un peu plus nettes les choses. Si je vais sur le rayon, alors je fais exprès de faire quelque chose de très grossier. Rayon, c'est les points qui vont être utilisés pour rendre plus nette le seuil. On augmente la finesse des choses et le gain. Et là, vous voyez que les nervures, j'ai un trait noir maintenant. Maintenant, sur les pétales, j'ai du blanc. Si je compare, ça c'est avant, ça c'est maintenant. D'accord ? J'ai fait exprès d'aller dans les extrêmes. Alors, ma photo, ma fleur, elle était tellement floue que je n'arriverais pas à la récupérer correctement. Ce n'est pas un logiciel suffisamment puissant pour la récupérer correctement. Et je ne sais même pas si avec un Photoshop, on arriverait vraiment à la retrouver un peu plus nette au niveau de la fleur. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée pour que ça se soit fou. Ah ben oui, hein ? Ah, mais si, je sais. C'est parce que c'est pris avec l'appareil photo de la tablette. Ah ! Il y avait peut-être du vent ce jour-là ? Non, je pense que ça vient du fait que ce soit pris avec la tablette et que l'appareil photo ne soit pas très puissant sur la tablette. C'est quand j'ai fait la vidéo sur transférer les photos de sa tablette ou son smartphone vers l'ordinateur. Je pense que ça vient de la qualité de l'appareil photo. Ensuite, donc là, vous avez netteté. Après, vous avez ajouté du bruit. Alors, le bruit, ça ajoute, vous voyez, ces petits points. Vous voyez, maintenant, j'ai plein de petits points. Là, c'est avant. Le bruit, maintenant, j'ai plein de petits points qui se sont mis. Alors, le fait d'ajouter du bruit, ça peut… Alors, à petite dose, mais ça peut vous permettre d'uniformiser un peu votre photo. Une photo qui est un peu floue, ça permet de faire ressortir certains détails. Alors, pareil, après, il faut jouer avec le gain parce que là, c'est énorme. Vous voyez, là, les pétales, ils se dessinent un petit peu plus. Oui. Donc, ça, c'est avant. Maintenant, on a peut-être un peu plus de relief. Donc, là, c'est pareil, il faut jouer avec parcimonie et vous allez avoir plein d'autres petits boutons comme ça surréalistes. Je ne sais plus ce qu'il me fait surréaliste. Voilà, c'est devenu très flashy, mes couleurs. Oui. Donc, je peux augmenter de la luminosité. Après, il faut jouer avec. En fait, il faut vraiment jouer avec et il faut comparer, voir si c'est mieux ou pas. Et si ça me convient, j'applique, sinon j'annule. Là, c'est vraiment vous en allant jouer avec où vous allez vous rendre compte. Déjà, est-ce que vous avez compris sa logique d'utilisation des menus ? Oui. Oui. Si déjà, la logique vous parle, ça va vous simplifier des choses derrière. Ensuite, vous avez des effets. Alors là, les effets, si je prends les blocs de verre, ça vous fait ce genre de choses. Vous ajoutez, vous transformez votre photo. Alors, soit un quadrillage, soit par ligne verticale ou horizontale. Vous avez les hauteurs de ligne. Donc là, c'est vraiment si vous voulez faire un truc un peu marrant sur vos photos. Vous avez caléidoscope. Donc, caléidoscope, vous voyez là, ici, j'ai angle. Donc, je lui indique l'endroit qu'il doit prendre pour construire mon caléidoscope. Donc là, j'ai pris au cœur de la pivoine et ça me donne ce résultat-là. Ça fait un rendu, c'est rigolo. Non. Donc, pareil, je peux appliquer ou annuler. Donc, vous avez plein de petits filtres comme ça qui vous sont proposés. Vitrail, ça va transformer votre photo comme un vitrail. Donc, après, j'ai le rayon. Plus le rayon va être grand, plus ça vous le découpe en carreaux. Après les rayons, ça vous fait sous cette forme-là. Donc, je ne peux annuler. Mais voilà, c'est ces petits effets qu'ils vont vous faire. Alors, subaquatique. Ah, ça me l'a… comment dire ? Elles sont tordues, mes feuilles. Vous voyez, j'augmente les turbulences. C'est tordu, là. On le voit sur cette tige-là. Ah, oui. Oui. Marrant, c'est marrant. Donc, ça, c'est avant. Ça, c'est maintenant. Et ainsi de suite. Donc, c'est pareil. Il faut les essayer, les effets, pour voir ce que ça donne. Alors, si je reclique sur effet, vous voyez qu'il y a un moins. Donc, je vais tout regrouper. Et maintenant, je peux avoir transformation. Et là, c'est pareil. Vous allez avoir… Si je prends objectif 180, ça vous fait ça. Donc, vous lui dites sur quel élément vous les mettez. C'est comme si vous aviez ces photos qui font à 180 degrés. Donc là, vous pouvez changer l'angle. Alors là, pareil, j'en ai plusieurs en… J'en ai plusieurs en, comment dire, en pro. Mais si je prends plan 3D. Alors, celui-là, je ne l'ai pas testé. Ça vous fait ça ? Vous voyez, là, je l'ai mis sous forme d'une carte. Jeanne. Comment voyez-vous ceux qui sont pro ? Ceux qui sont ? Ceux qui sont pro, c'est noté ici. Vous voyez, transformation. En bas à gauche du dessin, c'est marqué pro. Ah oui. Ah d'accord. Oui, c'est parce que comme c'est tout petit, je ne voyais pas. C'est tout petit, oui. Oui, d'accord. Je vais à gros. Donc, en fait, il n'y a pas de risque de vous faire avoir. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de risque de vous faire avoir. C'est ultra explicite, si c'est pro ou pas pro. Moi, je n'arrive pas à lire, là, c'est pour ça. Oui, mais après, vous verrez quand vous l'aurez sur le vôtre. Oui, voilà, sur le logiciel lui-même, ça doit bien le voir. Oui. Merci. Alors là, je suis allée sur marge et coin arrondi. C'est si vous voulez créer, vous voyez, là, j'ai créé une marge, donc un fond sur ma photo. Si je vais sur l'arrondi, ça va m'arrondir l'angle de ma photo et je vais retrouver au niveau des fonds, soit un fond de couleur. Donc, c'est moi qui choisis la couleur, soit un fond avec mes effets de matière, mes petits points. Alors, quand vous êtes sur ces éléments-là, vous avez l'échelle. Alors, si j'augmente l'échelle, vous voyez que mes points sont plus gros. Ou bien, si je diminue l'échelle, j'ai des points qui sont plus petits. X et Y, c'est la façon où vous les projetez. Alors, sur les petits points, ça ne change pas grand-chose. Ça peut changer quand vous avez ces losanges, etc. Et rotation, c'est si vous voulez faire une inclinaison. Alors, pareil, les petits points, je vais passer sur les losanges, ça va peut-être plus se voir. Vous voyez, au niveau de la rotation, vous faites tourner vos losanges. Et X et Y, c'est pareil, on ne voit pas trop de différence, mais ça vous bouge le fond. Vous avez ensuite, donc, les couleurs. Donc, au niveau des couleurs, c'est pareil. Je cherche le mot. Au niveau du dégradé, c'est pareil. Merci. Vous avez les teintes. Donc, ça vous permet de changer les teintes de votre dégradé. Vous voyez, là, je suis passée plus dans les tons verts. Là, je passe plus dans les tons verts. C'est plus ton vert, mais j'avais les orangés, là. J'ai la saturation pour avoir des couleurs plus ou moins flashy. Échelle. Donc, pareil, je vais augmenter ou diminuer la densité du dégradé. X, c'est comment est projeté mon dégradé. Et là, vous avez un peu plus, vous voyez un peu plus les changements. Où les dégradés sont projetés. Donc, pareil, si ça me convient, je fais OK et c'est pris en compte. Donc, là, si j'applique, il l'a pris en compte. Allez-y. Impressionnant pour un logiciel gratuit. En fait, il faut que je vérifie, mais je crois que c'est leur version qui est utilisable aussi sur smartphone et tablette. Mais je vais vérifier. Je vais vous redire tout à l'heure. Mais oui, il est bluffant. Après, ce qui peut gêner par rapport à l'autre version, à la version qu'on a, à la version que l'on avait auparavant, c'est que les boutons, le fait que tout ne soit pas visible d'un seul coup d'œil, qu'on soit obligé de cliquer, ça peut paraître un peu plus complexe. Question d'habitude. Mais après, c'est ça. C'est une question d'habitude parce qu'après, on fait exactement la même chose. On fait même plus de choses parce que les fonds, etc., c'est plutôt pas mal. La prochaine fois, je vous montrerai comment les boutons cadre et insertion, notamment, et le texte, je pourrais écrire avec mes petits points comme j'avais tout à l'heure. Alors qu'avant, on pouvait juste écrire en couleur. Vous avez couleur, où là, vous allez vraiment avoir… Je vais juste annuler. Alors attendez, j'annule ça, j'annule ça, voilà. Couleur, c'est ce qui va vous permettre notamment de jouer dans les couleurs de votre photo, où là, vous allez pouvoir soit éclaircir votre photo, obscurcir, vous allez avoir approfondir, vibrance, etc., et vous allez pouvoir réchauffer ou refroidir votre couleur. Donc vraiment, vos outils de retouche pure au niveau de la couleur et des contrastes, ça va être à ce niveau-là. Après, vous avez possibilité, vous voyez tout en haut, vous avez couleur auto, niveau auto et contraste auto. C'est ce qui va vous permettre d'avoir les trucs automatisés. Alors moi, généralement, ce que je fais, je mets moyen et je me rends compte si c'est trop ou pas assez. Donc couleur auto, moyen, je vais peut-être mettre plus faible parce que je trouve que c'est trop pâle. Niveau auto, pareil, si je mets moyen, le rendu me plaît bien, mais si je trouve que ce n'est pas suffisant, je vais mettre élevé. Est-ce que ça va? Donc là, avec ces trois-là, si vous n'avez pas envie de vous embêter à vous le faire manuellement, vous pouvez le faire comme ça et ça peut vous permettre d'avoir un résultat qui vous convainc. Donc si je compare, alors quand vous faites comparer, il faut bien rester appuyé sur le bouton et vous voyez le résultat avant et le résultat après. Donc là, si j'annule, vous avez film. Alors film, c'est des filtres que vous allez ajouter. Et là, c'est pareil au niveau des filtres, ils en ont ajouté plein. Si je prends, je ne sais pas moi, celui-ci par exemple, le filtre me plaît, mais je trouve qu'il y a un effet qui est trop important. Vous avez en dessous, alors c'est pareil, si vous avez zoomé, vous ne le voyez peut-être pas, mais vous avez une bande gain et vous pouvez diminuer le gain ou l'augmenter. Donc vous accentuez ou vous diminuez l'effet. Et donc là, c'est pareil, des effets, il y en a pas mal. Certains, il y a la petite bande pro, donc on ne pourra pas les prendre, mais il y a plein, plein d'effets. Donc après, vous avez donc film, bichromie, où ça vous donne des effets en noir et blanc ou en sépia qui sont un peu plus évolués. Incrustation, vous ajoutez des effets vintage comme ça sur votre photo. Alors, vous voyez là, j'ai des tâches qui apparaissent un peu sur mes photos. Là, on le voit sur les contours. Vous avez photos anciennes. Donc là, vous ajoutez des craquelures sur vos photos. Alors, c'est pareil, il faut aller voir. Des fois, il y a des pros et on retrouve des gratuites en dessous. Saleté et rayures. Là, vous voyez, j'ai des rayures qui sont apparues. Donc là, ça vous fait des effets de style. Et vous avez également des textures. Donc là, j'ai ajouté un gaufrage sur mes photos. Est-ce que ça va ? Donc pareil, à chaque fois, vous avez gain, gain et échelle en fonction de ce que vous avez choisi. Très sympa. Au niveau des filtres, ils en ont ajouté pas mal. Et ensuite, et je vais finir avec ça, vous avez lumière. Alors, lumière, là, vous voyez, j'ai ajouté tous ces petits ronds. Là, j'ai de la lumière qui arrive en haut. Là, c'est en bas. Donc c'est pareil, il faut regarder et pour choisir celui qui vous plaît. fuite de lumière. Alors, celui-ci, vous avez, je vais essayer d'en prendre un qui se... Si je prends celui-ci, par exemple. Non, celui-ci, voilà. Vous voyez que j'ai un quadrillage. Enfin, j'ai une croix qui s'est mise sur ma photo avec un rond bleu. C'est que vous choisissez comment vous prenez la fuite de lumière. Vous voyez, si je le mets comme ça, hop, la fuite de lumière, elle est en haut à droite. Si je la mets en bas, je la fais mire d'en bas. Donc quand vous avez ça, c'est que vous pouvez déplacer l'élément. Vous voyez, je bouge pour remettre l'effet vraiment que je veux. Allo, ça vous rajoute des petits points comme ça. Vraiment un allo lumineux. Boc, ça vous met plein de petits points de sentiments. Et vous avez lumière. Ou pareil, ça vous ajoute, je ne sais plus le nom, là. Comme lorsqu'on regarde le ciel et qu'on voit un arc-en-ciel. Donc c'est pareil, vous le faites venir où vous voulez. Est-ce que ça va ? Oui, super. Très bien. C'est super. Très sympa. Très bien, oui. On va, parce que là, ça fait déjà pas mal de petites fonctions. On va arrêter là pour, sur les, comment dire, sur les réglages. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir là ou pas ? Oui, dans plusieurs réglages, là, il y a appliqué, par exemple, ou réinitialisé. Alors, quand on a appliqué quelque chose, est-ce que ça veut dire qu'après, on ne peut plus revenir avant ? Si, on peut revenir, là, si j'applique, si j'applique ça, je peux revenir avec tout en bas. Alors, si vous avez zoomé votre écran, vous ne le voyez pas, mais tout en bas, vous avez annulé, enfin, annulé tout ou annulé. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de revenir en arrière. D'accord. Et si, au cours du travail, là, on a fait pas mal de modifications et il y en a une partie qu'on voudrait surtout ne pas perdre, on peut sauvegarder avant d'avoir terminé ? Là, en fait, si vous voulez enregistrer votre travail, vous avez en bas à droite, donc pareil, si vous avez zoomé votre écran, vous n'allez pas le voir, mais tout en bas à droite, vous avez enregistré. Si je clique dessus, j'ai cette fenêtre qui apparaît. Et une fois que vous avez, enfin, deux solutions. Soit vous enregistrez le projet, le temps que vous travaillez sur la photo, soit vous faites enregistrer sous et vous pensez à donner un autre nom à votre photo. C'est-à-dire enregistrer sous, il va me mettre dans mon dossier d'origine. Je retrouve le nom de mon fichier, donc je vais l'appeler retoucher. Donc, j'ai ajouté « Re » pour retoucher. Et je vais pouvoir faire enregistrer. Et là, ma photo, j'aurai et ma photo retouchée et ma photo d'origine. Après, si je continue à travailler sur cette photo, si je rajoute un effet, donc je vais prendre « Film Fabrique » par exemple, j'ai rajouté un effet et j'applique. Si je fais « Enregistrer », là, je vais pouvoir faire « Enregistrer ». Soit vous appuyez dessus, soit vous appuyez sur la touche « Contrôle » et la lettre « S » et ça enregistrera les modifications. Eh bien, elle va s'enregistrer sur le fichier « R », c'est ça ? « R » ? Oui, « R », c'est ça. Là, si j'ouvre mon explorateur de fichiers. Si je vais dans « Images », donc c'était dans « Jardin », j'ai bien ma photo retouchée qui est là. D'accord. Voilà, c'est un peu lent. Là, j'ai bien ma photo retouchée et avec la dernière modification. Ok, mais si la dernière modification, on l'enregistre et puis que ça ne nous plaît pas, on peut revenir et appuyer sur « Annuler » le simple. Il faut faire « Annuler » et par exemple, il faut penser à faire « Enregistrer » et de nouveau enregistrer la modif. D'accord. Donc, elle s'applique toujours sur le « R » ? Ça s'appliquera toujours sur le « R » ? D'accord. Et quand on enregistre le projet, comment on le retrouve ? Alors, moi, je n'ai jamais enregistré le projet. Généralement, j'ai enregistré le truc finalisé. Enregistrer le projet, il se met dans le dossier d'origine de la photo et il s'appelle en « Project File ». Donc, c'est un « PSX PRJ ». Mais il met tout le temps dans le même dossier que la photo d'origine. D'accord. Et c'est pour ça que c'est important de rechanger le nom de la photo parce que sinon, vous écrasez votre photo d'origine. Oui, bien sûr. Mais éventuellement, la photo d'origine, on ne peut pas la mettre ailleurs ? La photo d'origine… Si, sinon, vous, vous faites une copie de cette photo d'origine. Voilà, dans l'affiché et puis comme ça, on met tout en même temps. C'est ça. D'accord. J'ai regardé, en fait, il n'y a pas du tout sur… C'est moi qui ai dû rêver ça. Il n'y a pas du tout sur le Play Store. Donc, c'est vraiment leur nouvelle version, mais qui est accessible que via le Microsoft Store. De toute façon, c'est plus facile de faire des retouches sur un ordinateur que sur un smartphone. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Oui. Est-ce que ça va pour ce qu'on a vu aujourd'hui ou pas ? Oui, c'est super bien. Oui, oui. Je ne sais pas si j'arriverai à vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vais essayer de trouver une solution pour que vous ayez le lien, pour ne pas trop chercher. Mais après, c'est assez simple. Dans le Windows Store, vous cliquez sur le Microsoft Store, vous recherchez Photoscape X et après, vous lancez l'installation. Et il n'y a pas de piège parce que le petit logo, vous l'avez tout en haut à gauche, alors c'est une espèce de A à l'envers. Mais il n'y a pas de piège possible. OK. Est-ce que ça va ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bon, j'arrête l'enregistrement et vous allez pouvoir remettre les webcams.